Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mes poubelles parties. Donc, j'ai les noirs de cette partie contre Pierre Kramling. Pierre Kramling, la maman de Anna Kramling, la grande youtubeuse, très très connue d'ailleurs. Donc, elle est les grands maîtres mixtes à plus de 24,50 et low feed. Donc, j'ai les noirs, je suis un peu là par équipe, on est 5 par équipe. C'est vraiment un échec est difficile parce que moi, j'avais à l'époque 2340 élo. Et quand on joue de ce niveau-là, avec seulement 5 échec qui est, c'est compliqué, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas perdre. Elle me joue d4, donc on joue d6. Au début, c'est une position assez tranquille, assez normale. Et très très vite, vous allez voir qu'on va transposer dans ce qu'on appelle l'est indienne avec fou g7. Voilà, petit roc, petit roc, fou o3, dame e7, c'est un des coups principaux, très théorique. Un peu dame c2. J'ai fait c6 qui est aussi un des grands coups théoriques. Elle me joue ici tour d1. Dans cette position, il y a plusieurs coups possibles. Il y a e prend d4, il y a tour e8, il y a h6, il y a cavalier g4. Plein de coups qui existent. Pour cette partie, j'ai décidé de jouer le coup e prend d4. Donc là, il peut jouer cavalier prend ou fou prend, et là, je vais fou prendre d4. Sur cavalier prend d4, j'avais des idées du type tour e8 pour attaquer le pion e4. Et sur un coup comme par exemple f3, pour venir défendre le pion e4, il me semble que le fou e3 n'est plus défendu par le pion f. Ce qui veut dire que là, j'ai des dessins qui va être possibles parce qu'il y a un clouage exercé sur le pion e pour attaquer le fou en e3. Donc c'est des positions très compliquées où j'espérais ici prendre un inventaire. Elle m'a joué ici le coup fou prend d4, qui est aussi tout à fait normal, sur lequel j'ai répondu par le coup fou h6, un petit peu étrange. Mais mon idée était de venir jouer un jour c5, que le fou revienne en e3 et capturer en e3 pour casser la structure de pion des blancs. Elle m'a joué tour e1, et au final, je n'ai pas joué c5. J'ai eu peur de coups du style cavalier d5 sur le long terme, genre un truc comme ça. Là, je n'étais pas forcément serein dans ces positions-là. Donc du coup, finalement, je n'ai pas joué cette position. Et j'ai préféré jouer le coup ici cavalier e5 pour échanger quelques pièces. Elle m'a joué b4. J'ai fait cavalier fd7, où en fait je continue par un petit peu améliorer mes pièces. Je compte bien un jour échanger et venir en e5. Là, j'ai une position où j'ai moins d'espace que l'adversaire. Donc logiquement, échanger des pièces va m'avantager dans cette course au terrain initial. Donc elle me joue ici cavalier a4. Donc bon, tour e8, je sors mes pièces, pression sur le plus en e4. Elle joue fou c3, et maintenant je me suis en train de faire cavalier pour un f3. Suivi du coup, très logique, cavalier e5 pour activer mes pièces. Elle me joue tranquillement fou 2, très logique. Et dans cette position, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai joué le coup cavalier g4. Pour essayer de bluffer un peu l'adversaire, parce que dans cette position, j'avais déjà pas mal de temps d'avance. Elle avait beaucoup réfléchi. Elle avait réfléchi pas mal, moi je l'avais joué assez vite. Et j'avais vu des idées du style, si elle fait h3, j'avais vu des idées de cavalier prend f2 qui marche pas du tout. Mais je m'étais dit, bon, on va prendre dame échec, imaginons qu'elle aille en g1, je vais prendre un échec. Sur roi là, j'ai mate en f2. Sur roi ici, je vais comme fou prendre h3. Avec des idées de mate, s'il fait g1, 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 g3. J'avais vu aussi des idées que sur g3, j'avais peut-être dame, g1, g3, et je mange plein de pions. Bref, je vais calculer un petit peu n'importe quoi. Et je m'étais dit qu'au pire des cas, s'il y a de me chasse, c'est que ça marche pas, cavalier prend f2. Je peux toujours revenir en e5. Et en fait, cavalier g4, je l'ai joué surtout parce qu'elle était mal au temps. Et je voulais essayer de la confondre un petit peu par rapport à tout ça et lui faire peur. Bon, ce qui s'était passé, c'est qu'elle m'a joué à tempo le goût g3. Qui empêche tous mes sacrifices parce que je n'ai plus jamais d'accès avec ma dame. Donc j'ai joué le coup ici, fou le 6. Un coup de développement assez standard. Et le match, j'ai fou b2. Et dans cette position, le drame qui arrive, drame qui arrive, j'ai complètement halluciné. Alors bien sûr, fou b2, j'avais très bien compris qu'elle voulait jouer dame c3 et rentrer dans ma maison en h8 pour me faire échequer mat. Mais dans cette position, moi j'ai fait sereinement tour à d8. Et sur dame c3, alors dans ma tête en fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais possibilité de pouvoir défendre avec mes pièces le mat. Donc je ne sais pas, j'avais calculé fou g7, enfin je ne sais plus. Mais bon, il y a mat. Et donc du coup, j'ai complètement halluciné et je me retrouve dans cette position très 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 mal. Parce qu'en fait, si je fais fou g7, je suis mat en un coup. Si je fais cavalier e5, il y a f4. Et sur cavalier bouge, je suis mat en h8. Et donc en fait, il faut trouver une solution. J'ai fait f6 parce que je n'ai pas le choix. Et si elle m'a joué un super coup, elle m'a joué le coup ici, f4. Qui en fait empêche cavalier e5. Donc menace déjà h3, cavalier a plus de case. Menace aussi fou prend g4, suivi de f5. Pardon, pas fou prend g4, pardon, mais suivi. F5 qui me menace, excusez-moi. Et imaginons, si moi je passe mon tour et qu'il me fait f5. Et bien, si je prends, je prends mon fou, il est en prise. Il est découvert de partout. Il y a plein de menaces de f5, de fou prend g4, de h3. Et là, il faut trouver une solution. Parce que je n'ai pas de coup. Et dans cette position, à elle, il lui restait environ 20 minutes. Plus 30 secondes par coup jusqu'à la fin de la partie. Et moi, il me restait environ 50 minutes. J'ai réfléchi dans cette position pas loin de 35 minutes pour trouver une solution. Je ne trouvais pas de solution. Alors, le pur, il en va à 7. Je ne trouvais pas de solution. Alors, j'avais des idées, etc. Mais j'avais du mal à tout mettre en place. Et j'ai finalement réussi à m'en sortir. J'ai trouvé la seule suite de coups qui me permet de ne pas perdre de matériel. C'est incroyable. Mais pour ça, j'ai dû mettre tout en place. J'ai pris beaucoup de temps. Et en fait, pendant 35 minutes que je réfléchissais, elle se baladait. Elle allait voir un peu les parties qui se passaient, voir son équipe, etc. Et j'ai l'impression que dans sa tête, sa partie était gagnée. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand elle est revenue à la partie, moi, j'avais trouvé la solution pour me défaire de tout ça. Et elle, en fait, au bout de 35 minutes de marche, dans la salle de jeu, j'ai l'impression qu'elle s'est un peu déconnectée de la partie, parce qu'elle savait que là, elle a gagné. Et elle a commencé à jouer très très mal. Vous allez voir. Je l'ai fait fou G7, qui était pour moi le seul coup. En plus, des fois, je me laisse cavalier H6 pour rentrer mon cavalier en H6 et en F7. même jouer F5. Donc, j'attaque mon fou. Et là, je ne peux pas. Quand je bouge mon fou, je perds le cavalier. Si je prends ici, elle prend là, j'ai mon fou en prise, et j'ai ça en prise. Et si je mange là, il y a une découverte qui est en madame. Bref. Je prends G4, je perds en un coup. Du coup, le seul coup, j'ai fait fou F7. Donc, elle, elle a mangé en G4. Et en fait, elle joue hyper vite. Quand j'avais fou G7, elle a fait F5 tempo. Quand j'ai fait ça, elle a fait fou, prends G4 tempo. A chaque fois, réfléchissez environ 30 secondes avant de jouer. Et sauf qu'à la fin, j'ai B5. J'ai B5 qui, en fait, me permet d'attaquer son cavalier en A4. Cavalier qui n'a pas de case de fuite. Elle m'a joué C prend B5. J'ai fait C prend. Et maintenant, elle a mis le cavalier en C5. Le cavalier est perdu, en fait. Là, si on compte les pièces, on a 6 pions chacun, 2 pièces chacun, 2 tours, etc. Sauf que j'ai une paire de fou qui n'est pas très active, mais d'un autre côté. Son roi, il est quand même assez ouvert. Avec le pion E4 qui est un peu faible, etc. Et si jamais j'arrive à ouvrir la position, son roi va se retrouver assez faible. Et elle a joué ici, le coup, cavalier C5, qui est intéressant. Parce qu'en fait, au final, quand je recueille la pièce, elle peut toujours se dire, bon, au moins je prends un pion. Donc moi aussi, je peux aussi manger le pion en A2. D'ailleurs, je comptais un peu sur ça, donc je ne savais pas encore si je mangeais d'abord ici, que je mangeais là, ou voilà. Peut-être qu'elle peut aussi manger d'abord en D8. Et maintenant, manger en C5, je voudrais manger en A2 et mettre le fou en C4. J'avais un peu de genre d'idée. Et bon, écoutez, là, c'est pion qui avance. Moi, j'ai deux pions passés ici. Ce n'est pas si clair. Trouvé. Et en fait, elle a complètement déconnecté. Dans cette position, quand je mange le cavalier, elle a joué dame prend C5. Et là, j'ai joué tour prend D1. Bien entendu, si elle prend ma dame, je prends sa tour sur échec intermédiaire. Donc, elle doit manger ici. Mais ce qu'elle a oublié, je pense, c'est que j'ai maintenant le coup dame prend E4 qui va venir ouvrir complètement la position. Et en plus, ça attaque le fou. Elle a fait fou H3. En plus, celle-ci, elle est très mal au temps. Elle est très mal au temps et moi, je suis du coup pas mal. Fou H6 a été joué avec menace fou E3 à échec et attaque vraiment foudroyante de partout. Elle m'a joué fou C1 pour jouer contre mon fou. J'ai mangé en C1 et après, dame prend C1. Je vais foutre D5. Je menace plein de choses sur la diagonale. Dans cette position, elle a fait tour prend D5 et sur dame prend D5. Elle a abandonné parce que j'ai une qualité nette de plus. Sans voir, elle est complètement ouverte. Je menace tour E2. Je me laisse plein d'échecs. Je me laisse plein de choses et la position est complètement perdue pour elle. Donc, partie assez incroyable. Un gros retournement de situation. J'avais une position très très mauvaise après un gros blunder de ma barre et malgré tout, je me suis battu jusqu'au bout pour trouver vraiment les ressources nécessaires pour ne pas perdre le match par équipe. Donc, vraiment, il y avait vraiment l'enjeu de perdre le match, etc. Je ne voulais pas que ce soit de ma faute. Je voulais vraiment essayer de bien jouer et de ne pas perdre et j'ai cherché, cherché et cherché puis j'ai trouvé quelque chose. Et tout ça, je pense que l'attente de jouer mon coup a complètement fait déconnecter mon adversaire de la réalité, de la partie et quand elle est revenue, elle a commencé à jouer hyper vite et assez mal et j'ai réussi à retourner la position. Donc, une victoire, on va dire, pas trop méritée parce que j'étais quand même mal tout le temps et vous voyez aux échecs qu'il faut se battre jusqu'au bout et une seule faute de votre part ou de l'adversaire peut avoir de la partie. Donc, c'est vraiment intéressant de se battre tout le temps aux échecs, ne jamais abandonner trop vite et essayer à chaque fois de trouver des ressources tout le temps, tout le temps, tout le temps pour ne pas perdre ou abandonner. Voilà, voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vite mettre des petits pouces, like, à faire des commentaires et bien sûr, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à vite vous abonner. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo en entier. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !